J'arrive à un âge où j'ai de moins en moins d'amis. Non, c'est lourd. C'est trop bien. J'ai de moins en moins d'amis, mais les amis que j'ai, c'est des amis que je connais depuis tout petit. On a grandi ensemble. Et franchement, c'est bien d'avoir pas trop d'amis, parce que c'est contraignant quand même. On parle tout le temps de la responsabilité amoureuse. Tu sais, ouais, ton mec ou ta meuf, tu dois l'assumer. Ton pote aussi. Tu sais, moi je pars du principe que si t'as un véritable ami, quand ton pote dit quelque chose devant les gens, tu le soutiens. Même si t'es pas d'accord, tu le décrédibilises pas devant les autres. Et si t'es pas d'accord, en tête à tête, tu lui dis, par contre, je t'ai pas trop d'accord avec toi. C'est ça un ami. On est d'accord. Mais est-ce que t'as un pote, il est teubé de ouf ? Tu sais, ce genre de pote, il parle devant les gens, tu fais, oh... Je vais devoir faire croire que je suis d'accord avec ça, là. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis que c'est dur. Moi j'ai vu que ça a commencé à être compliqué il y a quelques années, tu vois. J'étais à la salle de sport avec un ami d'enfance à moi, et franchement, teubé, hein. Mais genre, vraiment teubé. On faisait du développé couché, vous voyez c'est quoi ? Vous voyez ce que c'est ? Lui, développé, moi, je couchais, on était bien. Tu sais, on fait notre séance, et dans les salles de sport, il y a toujours des mecs qui perdent balèze, qui veulent parler avec tout le monde et tout. Tu sais, ils taquinent un peu tout le monde, les relous, là. Il vient, il nous taquine et il nous fait une vanne. Il nous dit, ah ouais, les gars, vous devenez balèze et tout, ça fait plaisir. Faites attention, vous commencez à mettre trop de poids sur les bars. Du coup, les bars, elles se tordent. C'est du second degré. Mon pote, il pose la barre. Il attrape un coach sportif, il dit, ouais, faut changer les bars, elles se tordent. Je dis, waouh ! Et tu sais, il s'énerve, je paye 30 euros par mois, les bars elles se tordent, c'est quand même un truc de malade. Et moi, je suis là, voilà, dinguerie. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il est en train de s'embrouiller avec le coach. Je me dis, relou de rentrer dans cette conversation quand même. Tu sais, je dis, je vais l'aider ou je l'aide pas ? J'y vais, j'y vais pas, j'ai pas le temps de cogiter, il me prend un parti. Il me dit, ouais, Ilyes, dis-lui, les bars elles se tordent. Ouais, les bars elles se tordent. Ça va, vous allez bien ? Ouais. Waouh ! Il y a même quelqu'un qui a dit, oula, il est venu pour se marier, hein ? Faites comme lui, regardez-lui, il a l'air bien, lui, comment tu t'appelles ? Nicolas. Nicolas, regarde, jambes écartées, mains sur les c*****, tranquilles. Je suis. Je vais rigoler, mais il y a personne qui part avec mes c*****, ok ? Là, bon, ils se sont mis à l'aise, apparemment, eux. Pieds sur la scène, tranquilles. J'ai l'impression d'être sur la table basse de ton salon, hein. Chérie, on va résilier Netflix, hein, allez. Fais-nous rire, fils de m*****, c'est maintenant. Les gars qui sont venus en voiture ? Oui, une personne. T'as trouvé où l'essence ? Dans le nord de la France. Le mec, il allait chercher de l'essence. Le mec, il allait chercher de l'essence dans le nord de la France. Il revient à Paris, il dit, je comprends pas, j'ai plus d'essence. Et t'as vu, il y a des gens, ils se sont bagarrés dans les stations-service. Il y a des gens, ils se bagarraient et tout, pour l'essence. Et il y a des gens qui filmaient, ils disaient, c'est l'apocalypse ! C'est l'apocalypse ! C'est pas ça, l'apocalypse. C'est quand les gens qui ont une voiture ne pourront plus la prendre et qu'ils vont descendre dans le métro. Ça va être ça, l'apocalypse. Quand ils vont tomber sur la population souterraine de ces gens qui, une fois arrivés à leur station de métro, ils se mettent devant la porte et ils veulent pas appuyer sur le bouton. Tu les vois ? Y'a pas quelqu'un qui veut appuyer sur le bouton, c'est ça, moi je touche pas. Non, mais s'il vous plaît, ça fait déjà quatre stations que j'aurais dû descendre. Devoir faire le tour. Ces gens qui veulent pas attraper la barre de métro, tu les vois ? Est-ce qu'elle est sale, c'est sale, je veux pas... Tout le long du trajet, ils sont comme ça. Ils préfèrent s'attraper à tes vêtements, ils sont là comme ça. Excusez-moi, c'est ton linge, c'est du coton, j'aime beaucoup. À chaque fois que le métro, il freine, à chaque fois que tu vois un remake du clip Smooth Criminal, ils sont tous comme ça. Mais le pire, c'est là où il y aura bagarre. C'est quand ils vont tomber sur ces gens qui sont assis sur le strapontin et qui veulent pas se lever en période... Tu les vois ? Coûte que coûte. Ils sont assis, ils veulent pas se lever, ils sont là. La vie de ma mère, je me lève pas, ok ? C'est bon ? Non, vas-y, vas-y, je me lève pas. Mais là, il y a un moment donné, t'es serré. Il y a un moment donné, t'es là, contre le mec, tu vois. T'es sûr que tu veux pas te lever ? Le mec, il est comme ça. Non, non, la vie de ma mère, je me lève pas. Non, non, de toute façon, je descends dans quatre stations, tu vois. Arrête ! Je la mets derrière mon oreille, ta tub. Vraiment, c'est comme ça. J'ai regardé, pour devenir tueur en Syrie, il faut avoir tué minimum trois personnes. Trois personnes, c'est rien ? Non, mais c'est à la portée de tout le monde ici, trois personnes. La personne qui t'envoie pendant les fêtes le texto « Noyeux Joël ». Il mérite la mort, il mérite la mort, cette personne. En deux, je mettrais ton ex sur Facebook avec son nouveau copain, tu sais, avec une photo au Maldive, avec la légende en bas, enfin heureuse. Ça fait deux. Voir trois, ça dépend comment tu vois le truc. En trois, je mettrais la boulangère, moi, avec sa phrase « Avec ceci, ce sera tout ». Je la déglingue, j'en peux plus. Non, 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 je suis désolé, j'en ai plein le cul de cette phrase, moi, je la démonte, la boulangère. « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » « Avec ceci, ce sera tout ». Oui, il y avait un point à ma phrase. Sinon, j'aurais continué, j'aurais dit « Un pain au chocolat ». Mais j'ai fermé ma gueule, donc... C'est quoi ce gimmick, quoi ? « Avec ceci, ce sera tout, tout le temps, tout le temps. » C'est appel Boulangerie, il a de quoi elle fuite, cette phrase, c'est sûr, c'est sûr. Le lendemain, j'y suis retourné, le lendemain, quand même, pour tester un truc, tu vois. « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » « J'étais moi une pizza, un sandwich au jambon, un éclair, une formule sandwich, un coca et 100 grammes de chouquette. » « Et avec ceci, ce sera tout ? » « Oui, oui, ce sera tout. Je ne vais pas te racheter la boulangerie, c*****. » « Tu vois, à un moment donné... » « Et son mari, je pense à son mari le soir, quand elle baise avec lui. » « Tu vois le truc arriver ? » « Et qu'il a joui. » « Avec ceci, ce sera tout. » « L'enfer pour le mec. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »